Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté. La dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un phénomène que j'ai constaté et que j'aimerais bien partager avec vous. Parce que ça commence à dépasser les bornes. L'Africain a toujours tendance à recevoir. Il ne donne jamais. Les Africains sont toujours contents quand on leur donne. C'est comme si c'était des éternels mendiants. C'est comme si on ne pouvait jamais rien faire de nous-mêmes. Je suivais sur une chaîne africaine où, au Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Arabie saoudite a offert au gouvernement 5 tonnes de dates. Écoutez, 5 tonnes de dates. Oui, je comprends que nous sommes dans la période du carême et que les musulmans, notamment, mangent beaucoup les dates. Mais quand même, est-ce que le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé, ne peut pas s'acheter les dates pour sa population ? Pourquoi il faut qu'on nous donne tout ? C'est-à-dire qu'on devient la poubelle du monde. Quand quelqu'un a des excédents de nourriture ou de quoi que ce soit, on va faire de l'humanitaire en Afrique. Donc, on va aider les Africains. Mais il faudrait bien qu'on sache qu'un pays ne peut pas se développer avec l'aide. Je répète, un pays ne se développe pas avec l'aide. Que ce soit l'aide humanitaire, que ce soit l'aide au développement. Je remercie le Dieu des Kémites pour m'avoir donné l'opportunité de travailler aux Nations Unies. Donc, de contrôler les ONG, de travailler avec les ONG, d'orienter, coordonner leur travail. Je peux vous garantir, si vous attendez le développement, à partir des aides humanitaires, vous vous trompez. Quant à l'aide au développement, je n'ai même pas besoin d'en parler, puisque le président camerounais, Paul Biya, est venu à Washington pour dire « Nous n'avons plus besoin de l'aide au développement. L'aide au développement, c'est aussi un frein à notre développement. » Parce que, je l'avais déjà expliqué, que l'aide au développement, en fait, ce sont des dettes à taux réduit, au maximum 5%. Et il y a un montant limité. On ne peut pas dépasser plus de 50 millions ou 50 milliards. C'est tout. Pas plus. Donc, vous voyez, on ne peut pas continuer à vivre de l'aide. Nous avons eu, nous avons aidé le monde. Quand le grand Cancun Moussa faisait son pèlerinage à la Mecque, avec plus de 60 000 agents, son personnel, l'équipe était composée de plus de 60 000 personnes. Et il s'est déplacé avec 18 tonnes d'or. Et ça fait éclater la bourse. Donc, et ça, ça ne venait pas d'un autre pays. Ça venait du Mali, là. Ça venait du Mali. Donc, c'est nous, c'est à nous de donner. On ne peut pas être là à recevoir et prétendre vouloir se développer. Non. C'est dire que c'est contraire, complètement contraire au développement. On apprend toujours, non, la Chine a offert tant, la Russie a donné tant, la France a donné tant. Les États-Unis ont donné tant et, par ailleurs, surtout les puissances occidentales, quand ils donnent, après, ils passent pour reprendre 10 fois, 50 fois plus que ce qu'ils ont donné. L'aide, par exemple, des États-Unis. Quand les États-Unis, vous avez la dernière réunion USA-Afrique, les États-Unis ont promis 55 milliards pour 54 pays. Et ils payent 55 milliards de dollars pour trois ans. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Est-ce que ça, ça peut nous développer? Et vous savez, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Quand ils vous donnent, lorsque ça passe, parce que les promesses, à l'époque de Barack Obama, il avait promis 60 milliards. Et c'est jamais arrivé. Haïti, c'était pour la reconstruction. Ils avaient promis beaucoup d'argent à la communauté internationale. Haïti, aujourd'hui, est livrée au gang. Et quand les États-Unis vous donnent de l'argent, elle vous dit ce que vous devrez acheter avec. Elle ne vous dit pas, elle ne vous autorise pas à prendre son argent, par exemple, à aller développer votre agriculture. Non, jamais. Elle vous dit, venez chez nous acheter tel ou tel produit, tel ou tel matériel. Vous voulez des médicaments? Venez acheter ça dans nos pharmacies. Vous ne pouvez pas aller acheter ça en Inde où c'est moins cher. En Afrique du Sud où ça peut vous coûter moins cher. Non. Vous devez venir chez nous. Donc, c'est de l'argent qui revient chez eux-mêmes. Et c'est une dette à taux réduit. Donc, vous devrez rembourser cet argent. Alors que vous n'avez même pas le contrôle de cet argent. C'est ce qui fait que nos pays sont toujours endettés à cause de l'aide ou de vœu. Donc, nous devons cesser. Nos gouvernements doivent apprendre maintenant à travailler. Parce que comment vivent ces puissances-là? En France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, ils vivent de quoi? Ils vivent des impôts, des taxes. Les populations, les travailleurs payent des taxes. Moi, je connais ce que c'est aux États-Unis, puisque je paye des taxes. Et c'est beaucoup d'argent qu'on me prend près de 33% de mon salaire. L'État récupère ça sous forme de taxes. 33%. Donc, vous voyez, nous payons pour qu'ils prennent des taxes. C'est pour ça que moi, j'ai le droit de critiquer le gouvernement américain quand il mène une politique qui n'est pas la bonne. parce que je paye les taxes. Donc, dans nos pays, les gens doivent payer leurs taxes. Déjà, ça, c'est un. Deux, les politiques, les gouvernements doivent mener, diligenter des politiques de développement, d'industrialisation. Et pour cela, il faut, pour les pays francophones, il faut sortir de la zone franc, ce qui est inévitable. Sans cela, on restera comme des mondiants. Aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à nous donner des dates. Vous croyez qu'un enfant qui vient de naître, aujourd'hui, qui a un an, il va manger les dates ? Il va se nourrir les dates ? Non, écoutez, arrêtons avec ça. L'Afrique doit arrêter avec ça. Et vous voyez, même sur des chaînes d'État, on fait passer de tels messages en boucle, on croit que c'est une très bonne chose. On oublie que l'Arabie Saoudite, est le quartier général, la base, le créateur même de l'État islamique qui entraîne aujourd'hui dans le Grand Grenier, d'entraîner l'instabilité des crimes, des mortalités dans nos pays africains. L'Arabie Saoudite, le Qatar, et ils viennent, on vous donne, on va vous donner le pétrole raffiné. Mais en Afrique, là, ça regorge du pétrole. Au Mali, il y a beaucoup de pétrole. Au Burkina Faso, un peu partout, il n'y a que du pétrole. Nous avons le pétrole, mais alors, on a abondance. Mais on est content, on est fier, que quelqu'un d'autre vienne nous donner. On n'est pas capable de raffiner nous-mêmes notre pétrole. Ça, c'est un grand problème que les Africains doivent avoir. Nous devons arrêter d'avoir toujours la main tendue pour recevoir des dents. Ce que les autres n'arrivent plus à consommer, ce que les autres veulent détruire, veulent jeter, ce qui est prêt à aller à la poubelle, on vient jeter ça en Afrique, parce que l'Afrique est devenue la poubelle du monde. Nos leaders, nos intellectuels doivent se lever. Nos responsables politiques doivent prendre leurs responsabilités dans l'opposition ou dans la mouvance présidentielle, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas parler du développement en attendant toujours que quelqu'un vienne nous aider. Et quand il y a des Africains qui font des efforts, nos gouvernements, nos pays, nos populations même, il y a beaucoup de jeunes qui ne prennent pas en considération cela tant qu'ils n'ont pas eu la confirmation, le cachet d'un occidental, d'un necoderme. Ça, c'est malheureux. C'est vraiment triste à pleurer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Le développement, c'est un processus qui demande la volonté, non seulement de la population, mais aussi la volonté politique d'orienter le pays vers l'industrialisation, d'avoir une souveraineté monétaire et partenariale où vous donnez et vous recevez. Vous ne pouvez pas être là seulement à recevoir des autres, vous n'êtes capable de donner rien du tout, ou vous êtes seulement là à se faire piller par certaines puissances. Ça n'a aucun sens. L'Afrique doit se lever, l'Afrique doit être éveillée, l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Oh, bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer, je persiste et je signe. Comme d'habitude, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501